Gelson Fernandez, bonjour. Quel plaisir de vous revoir ici au F-Session. Qu'est-ce que ça vous fait une semaine après votre arrivée ? Un grand plaisir. Je suis heureux d'être là. C'est un choix du cœur. Heureux de pouvoir être auprès de l'équipe. Et puis voilà, on a du travail devant nous, mais c'est passionnant et je m'en réjouis vraiment. Justement, vous êtes dans un rôle qui a été créé nouvellement. Vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste ce rôle de vice-président ? C'est tout ce qui est exécutif. C'est important pour nous de retrouver certaines valeurs. C'est important pour nous de retrouver notre identité. Le club a gagné certains trophées les dernières années. Je crois qu'on a quand même quelques bases qui sont assez solides, notamment au niveau de la formation. On a pu sortir des joueurs. Après, c'est développer le club dans une façon moderne de penser, de s'organiser, d'apporter un petit peu ce qui peut se faire. Parce que je n'amène pas la potion magique. Mais voilà, en termes d'état d'esprit, en termes de volonté commune de faire les choses, c'est important que toutes les parties qui travaillent ou qui prennent à un moment donné des décisions ou qui même rendent un boulot soient sur la même longueur d'onde. Et c'est mon rôle au sein du club. Justement, ça fait une semaine que vous êtes là. Quels ont été un peu les premiers dossiers, les premières tâches que vous avez dû effectuer ? Le premier dossier qui me tenait à cœur, c'est le petit litige qu'on avait avec le Nouvelliste, qui a été réglé par le président avec mon aide et puis aussi les gens du Nouvelliste. Je crois que c'est quelque chose qui est important pour notre canton, c'est important pour nos supporters, c'est important pour nos partenaires. On doit avoir cette unité. On doit déjà combattre les autres dans le pays. Mais je pense que chez nous, ça ne sert à rien d'être dans le conflit. Justement, vous êtes aussi souvent sur le terrain. Être au plus proche de l'équipe, ça vous aide dans votre mission quotidienne ? L'équipe, c'est la locomotive du club. C'est important que les joueurs ressentent qu'on souhaite insuffler cela. Un très grand professionnalisme, beaucoup d'humilité, beaucoup de volonté de faire les choses ensemble. Et puis vraiment d'avoir cette exigence. Cette exigence pour permettre à certains de nos jeunes joueurs de pouvoir un jour atteindre le plus haut niveau et surtout y durer. Donc c'est une éducation au niveau professionnel, dans certaines habitudes à prendre. Et après, une exigence au quotidien parce que les résultats n'arrivent pas par hasard. Il faut qu'ils soient mérités. Et ça, c'est l'investissement de chacun au club et des joueurs en premier lieu. Vous avez également connu de nombreux clubs, de nombreux championnats, des clubs qui ont dû se structurer. On pense notamment à Manchester City qui aujourd'hui est un des plus grands clubs d'Europe. Vous avez pris un petit peu à chacun de vos passages quelques éléments pour pouvoir arriver ici avec plein de visions différentes ? J'ai pris et je vais encore prendre parce que je pense qu'il y a des personnes qui peuvent m'apporter beaucoup. J'arrive avec vraiment grande humilité, grande volonté de travailler. J'ai grandi à 300, 400 mètres de tourbillon. Je sais ce que représente la fiction, je sais ce que représente aussi la fiction qui fonctionne pour notre communauté, pour le Valais, pour notre région. Donc voilà, vraiment, je suis déterminé. Mais je vais avoir besoin du monde, je vais avoir besoin de soutien. Et je crois que tous ensemble, on peut réaliser quelque chose. Ça peut prendre du temps, c'est normal. Mais en tous les cas, en étant conscient qu'il faut faire des choses pour pouvoir avoir du succès, ça ne vient pas par hasard. Justement, le succès se construit aussi au fil des ans. On le voit dans de nombreux projets, surtout dans le foot. Quelles vont peut-être être les deux idées que vous souhaitez inculquer au plus rapidement ? Mes premières idées, ce sont nos valeurs. Ce sont nos valeurs, notre identité. Je veux qu'on redevienne ce que représente le Valais. Tous les joueurs qui arrivent ou qui pourraient arriver doivent être conscients d'où ils arrivent et ce que doit être un joueur de session. Un joueur de session doit être humble, doit être travailleur, doit avoir de l'abnégation, doit avoir de la détermination. Il doit donner de la joie aux gens, doit donner de la joie à toute la région. Pour moi, ce qui est fondamental, c'est avoir une identité forte, locale, et puis après, c'est tenir. Ensuite, il y aura d'autres aspects, comme le développement des infrastructures pour notre jeunesse, pour pouvoir perdurer dans le temps. Parce que ça, c'est vital si on veut que nos jeunes aient toujours la possibilité de pratiquer ce sport, et puis de pratiquer ce sport d'élite. Et puis après, on sait que les clubs peuvent être en difficulté au niveau économique. Donc, c'est de faciliter le travail du président et de faire en sorte qu'économiquement, on soit un club qui soit viable et que les apports de notre président soient des apports qui soient dans le temps pas perdus. Parce que tout ce qu'il a fait durant ces années, il faut lui rendre hommage, il faut lui rendre mérite. Parce qu'on voit qu'il y a d'autres clubs qui sont tombés en faillite, on voit qu'il y a d'autres clubs qui sont en grande difficulté maintenant. Et donc voilà, dans la gestion de notre club, dans la gestion de notre formation, qui est l'ADN du club, ça sera le message qui sera passé fondamentalement. Vous le dites très bien, vous n'y arriverez pas tout seul, et le F-Session a aussi besoin de retrouver son public au stade. Oui, on se réjouit. Et on se réjouit forcément. On se réjouit vraiment, je pense que c'était une année et demie, 18 mois difficile pour le public, ils ont toujours été fidèles, on l'a vu lors du sauvetage, lors du maintien de le dernier match, on a vu cette ferveur. Mon souhait, c'est qu'ils retrouvent le plaisir, mon souhait, c'est qu'ils aient vraiment le sourire quand ils viennent au stade. Et voilà, ça, ça passe par un football aussi qui va rentrer dans notre philosophie de club, un football tourné vers l'avant, un football qui te donne envie de venir au stade. Mais bon, ça, ce sont des paroles, on a beaucoup de choses à faire, je pourrais ici parler pendant trois heures, mais je pense que c'est important qu'il y ait des faits qui soient concrets, faits rapidement. Merci beaucoup, Jelson Fernandez, on vous souhaite tout de bon pour la suite et on se réjouit de collaborer avec vous. Oui, on se réjouit de tous vous retrouver, c'est vraiment un honneur et une fierté pour moi d'être là. Merci beaucoup. Merci à toi.